Je vous fais une petite capsule pour vous expliquer comment une fenêtre est fabriquée, sa conception, puis comment, pour vous orienter, autrement dit, à choisir vos nouvelles fenêtres quand vous allez devoir les changer. Ou pour comprendre celles que vous avez déjà à la maison. On a plusieurs types de fenêtres sur le marché. On a la fenêtre PVC, tout PVC, donc tout en plastique. Si vous approchez ici, vous allez voir, vous avez la fenêtre hybride. La fenêtre hybride, donc, l'extérieur est en aluminium, l'intérieur est en PVC. Vous pouvez avoir la fenêtre hybride extérieur aluminium, puis l'intérieur en bois. Ou vous pouvez avoir une fenêtre tout aluminium aussi. Et vous allez voir la fenêtre traditionnelle, la fenêtre tout bois. En passant, je veux juste vous dire que si vous avez des fenêtres en bois, les fenêtres en bois, si le pourtour est étanche, ce sont des fenêtres qui sont très, très, très isolantes, parce que le bois est un très, très bon isolant. Petite chose, les fenêtres, aujourd'hui, vous allez voir, sont beaucoup plus épaises que la fenêtre traditionnelle ici. Comme vous pouvez voir, ça, c'est l'extérieur de la maison. Puis ici, c'est l'extérieur. Ici, tournez-vous ici, vous allez voir l'extérieur. Les fenêtres sont conçues pour rentrer le thermos, autrement dit la vitre, dans la partie chaude de la maison. Je vous fais un petit détail, regardez. Ça, c'est le montant du mur, le 2 par 6 du mur. Aujourd'hui, on conçoit les fenêtres de façon à ce que, quand la fenêtre va être installée, la partie de la vitre va être complètement dans l'isolant, afin d'augmenter son facteur isolant. Contrairement, si on prend la fenêtre traditionnelle en bois, OK, si on fait la même chose, vous pouvez voir que la partie de la fenêtre, ici, voir le carton noir, voir les fourrures, comme ça, la partie de la fenêtre se ramasse complètement à l'extérieur de la maison. Fait qu'à ce moment-là, le code du bâtiment nous demande de reculer la fenêtre, puis le recul doit faire en sorte que le recul de la fenêtre soit flush à l'extérieur du 2 par 6 du montant du mur. Ça, c'est le code du bâtiment qui l'exige aujourd'hui. Autre petit détail, les fenêtres, aujourd'hui, reçoivent une cote, vous allez voir un papier sur la cote, vous allez voir une cote Énergistar, vous allez voir la cote U, la cote U qui va être indiquée, bon bien, elle, plus le U est élevé, plus le chiffre du U est élevé, si vous la comparez à un autre, plus l'efficacité de la fenêtre n'est pas bonne. Donc, plus le chiffre est élevé, moins la fenêtre est efficace. Vous allez voir la cote RE, la cote RE, elle, c'est l'efficacité totale de la fenêtre, aussi, qu'on ait du gain par le soleil. Donc, plus la cote RE est élevée, à ce moment-là, plus la fenêtre va être efficace. Puis, à la fin, vous allez avoir la cote S, H, G, C. Ça, c'est le gain que le soleil vous donne. Autrement dit, plus cette cote-là est élevée, plus vous avez un gain des rayons du soleil. Donc, ces trois chiffres-là doivent respecter les chiffres qui sont standardisés minimum au cas du bâtiment. Normalement, ça, vous allez les chercher sur Internet, mais les fabricants de fenêtres se sont pas mal tous pliés à ça. C'est pour ça qu'ils doivent avoir cette cote-là. Mais à faire attention, ici, vous avez une cote de région. Si vous regardez, selon la région qui est indiquée, la zone, la zone A ou la zone B, si vous prenez la zone la plus froide, c'est la zone A, à ce moment-là, vous allez choisir une fenêtre qui est conçue vraiment pour les grands froids. Vous avez toujours l'avantage de prendre une zone plus élevée que la zone dans laquelle vous habitez. Puis, souvent, la fenêtre n'a à peu près pas de différence de prix. Vous avez une fenêtre beaucoup plus efficace. Ça, c'est la façon de choisir selon les papiers. Si vous allez chez Élite, vous allez avoir toutes ces informations-là. Puis, ça va être facile pour vous de faire vos choix puisque les fenêtres sont toutes standardisées. Puis, les fenêtres ont toutes une cote qui respecte le code du bâtiment. Petite information additionnelle. Les fameux louis. Les louis, c'est une pellicule qui colle. Puis, la choix entre le triple vert et le vert simple. Le louis, c'est une pellicule transparente. Une pellicule qui appelle une pellicule de faible émissibilité. Ce n'est pas facile à prononcer, ça. Elle est collée à l'intérieur de la fenêtre. Ça, c'est l'intérieur de la maison, ici. La pellicule louis est collée ici. La pellicule louis, sa fonction est de réduire la perte des rayons infrarouges qui sont de l'intérieur de la maison vers l'extérieur. Ce que ça veut dire, de ce sens-là, elle réduit cette perte de chaleur. Mais, par contre, de ce sens-là, elle va laisser une plus grande pénétration des rayons infrarouges du soleil. Donc, c'est important de choisir à ce qu'on ait des pellicules louis, ou deux louis, ou trois louis, si on a choisi du triple vert. Si vous choisissez les fenêtres au nord de votre maison, ou à l'est, très peu de soleil au nord et à l'est, c'est important à ce moment-là de choisir des fenêtres avec plus de deux pellicules louis, puisqu'on n'a pas de gain par le soleil, il n'y a presque pas de rayonnement. Par contre, si on est à l'ouest et au sud, par rapport à notre maison, on a grandement, ça va être grandement important de vérifier, est-ce que j'ai des arbres qui me font de l'ombre durant l'été? Si oui, à ce moment-là, je vais prendre des louis à l'intérieur pour garder ma chaleur. Si je n'ai pas d'ombre faite par des arbres, puis j'ai un gros, gros apport par le soleil, ce qui fait que la maison surchauffe en été, je vais avoir avantage de prendre des louis vers l'extérieur. Autrement dit, c'est comme si les louis vont être placés de ce côté-ci. La pellicule, la fenêtre, le thermos va être à l'envers, puis il va empêcher l'infrarouge, le chaleur du soleil, va réduire la pénétration du soleil. Donc, c'est important, quand vous allez changer vos fenêtres, de dire, regarde, moi, j'ai un gros apport par le soleil, je n'ai pas d'arbre qui me fait de l'ombre, j'aimerais ça avoir une forte capacité énergétique pour retenir le soleil, puisque ça me coûte trop cher d'acclimatiser l'été. Par contre, en hiver, ce que ça va faire, c'est que la fenêtre va être légèrement plus froide, parce que vous n'aurez pas d'apport par le soleil. L'autre chose, est-ce que je choisis du triple verre ou je choisis du verre double? Encore une fois, le triple verre n'est pas si efficace. Quand on a un petit thermos, quand on a des petits thermos, je parle de petits thermos, des petits thermos, on peut aller à peu près jusqu'à cette grandeur-ci, à peu près de 60 cm, on n'a pas avantage d'avoir du triple verre, puisque si on a un battant, un mécanisme d'ouverture, ça va de beaucoup alourdir le mécanisme, puis souvent, le mécanisme, lui, a de la difficulté, les fenêtres sont difficiles à fermer, parce que le soleil, en été, on ouvre les fenêtres, le plastique vient chaud par le soleil, puis le thermos est tellement lourd, quand on arrive pour fermer, le battant ne veut pas fermer. C'est très dur sur les mécanismes. Donc, on prend tout le temps du verre double sur tous les battants. Puis si on a vraiment des très, très grands formats de maison, on parle d'une grande, grande fenêtre, à ce moment-là, oui, on gagne avec les triples verres, mais on ne gagne pas nécessairement le triple verre sur les petits formats de fenêtres. Puis on alourdit de beaucoup la fenêtre pour rien. L'autre chose, la grandeur optimale qui a été testée par le gouvernement, c'est 5-8. La distance, lui, est trop étroit, mais la distance optimale, qui donne le meilleur résultat, l'intercalaire doit avoir 5-8. Donc, si on a des triples verres, on devrait avoir deux fois 5-8, mais c'est à devir. À ce moment-là, on aurait un pouce et quart de fenêtre, c'est beaucoup trop grand, fait que les fabricants, ils vont tout simplement avec une demi, une demi. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas nécessairement à mettre du triple verre sur les petites fenêtres, seulement sur les grandes fenêtres. Puis faire attention à la pellicule louie, le fameux louie, on se fait très bien expliquer le pourquoi, la fonction de la pellicule. Puis à ce moment-là, on va pouvoir orienter notre choix, à savoir est-ce que je veux avoir du gain de chaleur ou est-ce que je ne veux pas en avoir. Alors, c'est très important de poser ces questions-là puis d'en être conscient. Puis ça va faire en sorte que notre maison va être très efficace. Merci. Oh, là, autre chose, petite chose. J'ai des gens qui me posent la question, si je vais changer mes fenêtres, est-ce que mon compte de courant va changer puis je vais avoir une économie qui va payer mes fenêtres? Malheureusement, non. Parce que tu vois, dans tous les cas où est-ce que j'ai changé des fenêtres, que ce soit des anciennes fenêtres de bois, des fenêtres de PVC, on a eu une qualité de fenêtre beaucoup mieux parce que la fenêtre était neuve. À ce moment-là, c'était plaisant, tout était beau. Par contre, au niveau de l'efficacité, les fenêtres qu'on a changées, elles ne perdaient pas. Autrement dit, elles étaient étanches, au niveau de l'isolant, mais par contre, ça ne l'a pas fait, on n'a pas vu sur le compte d'électricité un changement majeur. À ce moment-là, ne pensez pas que vous allez couper 60 % de la facture d'électricité sur le chauffage. Ne pensez pas que ce 60 %-là va diminuer beaucoup parce que vous arrivez à changer vos fenêtres. À moins que vous avez des fenêtres qui sont complètement percées. À ce moment-là, oui, vous allez les chauffer. Mais par contre, à un moment donné, on n'a pas le choix. Les fenêtres sont usées, les fenêtres sont brisées. On ne veut pas les peinturer. Les mécanismes sont brisés. Oui, c'est le temps de changer. Ça fait qu'on change pour mieux. Puis, vous allez légèrement baisser la facture d'électricité. Oui, vous allez le baisser. Mais pas pour payer les fenêtres en 10 ans. Ça, ce n'est pas un facteur. C'est vraiment parce que là, c'est le temps de changer. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Si vous voulez aussi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous allez avoir d'autres informations. Merci.